Opération Nez-Rouge, bonsoir. Sander Rougi-Pas à la base de Nez-Rouge, pour cause. 800 bénévoles ont transporté en une semaine 1100 automobilistes et ont un peu trop abusé de l'alcool. Les organisateurs, le club de natation rouge et or de l'Université Laval, s'attendent à transporter 2000 personnes d'ici le 1er janvier, soit quatre fois plus que l'an dernier. Alors, on va se porter à l'écoute. Est-ce qu'il y a d'autres stations qui sont concédulés pour l'opération Nez-Rouge et qui sont en direction? Ici, il y a deux GH1. Par équipe de trois, les bénévoles se rendent tantôt dans un bar, tantôt dans un édifice à bureaux où l'alcool a trouvé un peu trop d'adeptes. Les bénévoles s'occupent de tout. Ils reconduisent à domicile voiture et propriétaires. Un service gratuit, mais les beaux-poirs sont les bienvenus. Ils sont automatiquement versés au club de natation rouge et or. L'opération a fait des petits, dans une bonne demi-douzaine de villes, au Québec, à un tel point que la régie de l'assurance automobile, dont le président était un bénévole hier soir, assistera à toute initiative similaire. Cette année, on a essayé de collaborer en leur donnant un support technique et aussi en finançant, c'est-à-dire en leur donnant une subvention. Et vous pouvez être certains que l'an prochain, on va continuer à travailler avec les gens de Nez-Rouge. Mais les concepteurs veulent garder la paternité de toute nouvelle initiative. Et tout organisateur potentiel devra demander une permission. Parce qu'on veut que s'il y a une opération Nez-Rouge qui s'organise ailleurs, que ce soit une très bonne opération, exactement selon notre modèle, pour pouvoir conserver la crédibilité de l'opération Nez-Rouge. Et ce n'est pas tout. Voilà que la Société des alcools du Québec vient de s'associer avec deux commissions de transport urbain à Québec et Montréal. Les 24 et 31 décembre, on offrira à partir de 18 heures le transport gratuit pour tout le monde. Tout cela dans le cadre de la campagne, la modération a bien meilleur goût. Et si vous vous acharnez à utiliser votre véhicule, eh bien, il vous reste une façon, la prévention, grâce à cette table d'estimation du taux d'alcool dans le sang, un gadget vendu dans les magasins Provigo. Et si vous êtes incapable de l'utiliser certains soirs, c'est signe que vous êtes mûr pour rappeler l'opération Nez-Rouge. Un reportage de Jean-Rombert Fauché. Ici Québec, 50 ans de télé, et ça continue.